On va vous parler aujourd'hui de la géolocalisation dans le e-commerce, ou plus précisément, comment les nouvelles technologies de géolocalisation permettent d'alimenter des stratégies marketing et des stratégies de marketing de proximité. Je ne sais pas si vous avez certainement tous vu le film Minority Report, c'est un film qui a été réalisé en 2002, dans lequel à un moment donné on voit Tom Cruise qui se balade au sein d'un centre commercial, et il est sollicité un petit peu par l'ensemble des annonceurs qu'il a sur son parcours, il est reconnu sur son parcours, et en fait ce film il se déroule en 2054. Aujourd'hui on est en 2015, et je pense qu'avec les intervenants qu'on a là aujourd'hui autour de la table, vous allez voir que finalement on a peut-être 40 ans d'avance sur ce film, et c'est en ça que ce sujet est passionnant. Donc j'ai avec moi, pour effectivement contribuer à ce merveilleux sujet, Delphine Birgabel, qui est directrice du Brand Development Director chez Clépierre, et qui va nous parler notamment, vous verrez, du Clépierre qui est un opérateur de centre commercial de centre commercial leader en Europe, et qui va nous parler du magasin du futur, magasin connecté, mais on dit magasin du futur, mais finalement vous allez voir que c'est un petit peu le magasin du présent. Ensuite j'ai Anne Broé, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aussi aujourd'hui, qui est directrice générale adjointe de Le Parisien, qui fait partie du groupe Amaury, et qui va nous présenter une approche de la géolocalisation, ou comment j'ai envie de dire maximiser l'audience de ses applications au travers de nouvelles technologies de géolocalisation. Et enfin j'ai Frédéric, Frédéric Beaujuge, qui est responsable de l'offre marketing de proximité chez Smart Focus. Pour démarrer, j'ai une première question, parce qu'on a préparé un petit peu cette table ronde. Delphine, tu m'as parlé de FIGITAL. J'aimerais en savoir un tout petit peu plus. Ça fait partie des mots français qu'on invente comme logiciel, qui est pas mal par rapport à software. Donc FIGITAL, c'est vraiment la réunion du physique et du digital. Et donc vraiment pour nous, c'est forcément, nous en tant qu'opérateurs de centres commerciaux, c'est forcément quelque chose de très intéressant, très important, qu'on a besoin d'étudier pour satisfaire aujourd'hui les nouvelles attentes de nos chopeuses, puisque donc 70% de nos clients sont des clientes. Et donc voilà, le FIGITAL, c'est un de nos sujets d'études de prédilection en ce moment. Nouveau concept très intéressant. Je crois que tu voulais nous montrer une vidéo. C'est un projet qui est en développement chez nous, qui est totalement FIGITAL. Et donc ça s'appuie sur un insight qui est de se dire, quand on arrive dans des grands centres commerciaux comme chez nous, comme il y en a, on ne peut pas les citer, par exemple Val d'Europe, les passages à Boulogne ou la gare Saint-Lazare, le nouvel espace commercial, il y a plein de boutiques. En fait, on se dit, un consommateur lui se dit, tiens, j'ai envie d'acheter une robe qui va avec cette paire de chaussures. comment je vais trouver ? Donc d'essayer de trouver une approche un petit peu ludique, amusante et qui fait qu'on allie à sa recherche une vraie expérience de shopping et qui permet à la fois d'unir tous les avantages du digital à ce que peut proposer le monde physique. On va regarder ça et repenser à Minority Report. Sous-titrage ST' 501 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 à court et moyen terme de vous lancer là-dedans justement pour nous le digital c'est clé parce qu'aujourd'hui nos concurrents ne sont pas seulement les autres centres commerciaux ni les centres-villes, c'est aussi le e-commerce et donc en fait la personne qui vient chez nous pour aller chercher des marques de mode elle peut trouver tout aussi bien dans plein de lieux différents donc en fait nous l'idée c'est vraiment de se servir en fait de toutes ces nouvelles techniques de toutes les possibilités que nous offre le digital pour faire que l'expérience shopping chez nous soit incomparable et qu'en fait ces femmes qui veulent un peu tout, c'est-à-dire elles veulent se faire plaisir en même temps elles veulent le meilleur deal en même temps elles veulent vraiment trouver la pépite quand on va faire du shopping on aime trouver et se valoriser en disant tiens j'ai trouvé ce truc génial etc. que finalement elles puissent le faire de manière un petit peu en réalité augmentée dans nos centres donc ce qu'on travaille énormément c'est la mise en scène du produit dans nos centres donc en fait il y a à la fois le fait que sur nos sites internet c'est un vrai enjeu de mettre en avant les recommandations, l'inspiration tout ce qui va donner finalement envie de venir chez nous et d'aller chercher le produit on travaille sur les chantiers de click and collect parce que c'est aussi la possibilité quand on est dans le centre ou quand on est chez soi on sait que 82% des femmes préparent leur shopping sur internet enfin pas que des femmes d'ailleurs les hommes et les femmes donc du coup toute l'idée c'est voilà comment est-ce qu'on va pouvoir les amener à venir chez nous ou alors si elles veulent à un moment donné être livrées, pouvoir être livrées on intègre en fait toutes ces nouvelles manières tous ces nouveaux comportements dans notre expérience de shopping dans celle qu'on a à offrir et en plus comme nous on a pris enfin on a une campagne de publicité pour nos centres premium dont le claim est Let's Play en fait on essaye de le faire le plus possible de manière ludique je crois que vous avez des projets parce que finalement comment vous arrivez vous arriverez demain à localiser les personnes les consommateurs qui vont venir dans vos centres commerciaux alors ben on commence avec des gens comme iProspect par exemple qui travaillent avec nous et donc là on est en test justement pour faire toute une expérience en fait de push SMS dans des zones très particulières qu'on cherche à toucher et pour voir à quel type de message les gens réagissent qu'est-ce qui fait qu'ils viennent dans nos centres quelles sont les zones chaudes les zones froides et donc ça c'est vraiment un test très important qu'on mène en ce moment je peux vous citer par exemple un de nos centres qui s'appelle le Millénaire qui est à la porte d'Aubervilliers il est entouré de bureaux et on essaye vraiment de faire venir les gens qui travaillent là à l'heure du déjeuner en leur poussant des offres pour les intéresser à venir dans le centre donc voilà ça c'est des choses très importantes qu'on est en train de tester en ce moment pour savoir comment comment on peut mieux utiliser la géolocalisation d'accord très bien très intéressant merci merci beaucoup Delphine on va passer à Anne qui elle a encore une autre approche de la géoloc avec un projet qui est un projet qui va voir le jour ce mois-ci ou le mois prochain à la fin du mois sur l'équipe et dans un mois sur le parisien donc je vais hop normalement il y a des magnifiques très complémentaires de ce qu'on a vu avant parce qu'il y avait un moment où on voyait la jeune femme qui effectivement avait recevé une alerte sur son portable lui indiquant qu'elle pouvait utiliser le corridor aujourd'hui on a une démarche sur la régie Amorimedia donc qui s'occupe du parisien et de l'équipe qui est vraiment autour de solutions business en plus des solutions branding qu'on a donc du développement de solutions business pour les annonceurs et on a constaté que sur le sujet des beacons effectivement beaucoup de distributeurs beaucoup d'opérateurs de centres commerciaux beaucoup d'opérateurs aussi de gare ou d'aéroport prévoyaient de s'équiper et prévoyaient donc d'envoyer des alertes push aux personnes sur leur mobile mais la grosse question qu'il y a c'est comment je leur envoie sur le mobile parce qu'il faut qu'ils aient une application et une application qui soit ouverte ou qui soit en tâche de fond et c'est vrai que l'application de sa gare de son aéroport ou de sa boutique de fringues favorites on l'ouvre pas forcément tous les jours et là dessus nous on arrive avec une solution complémentaire au travail qui est fait par ces retailers au sens large à travers nos applications alors si on passe sur le slide d'après on a aujourd'hui et c'est une grande fierté dans l'extension de notre électorat on a un peu plus de 10 millions d'applis qui ont été téléchargées donc c'est 4 millions d'applis le parisien et 6 millions d'applis l'équipe et donc ce qu'on va proposer aux marques c'est effectivement d'être un point de contact avec leurs clients en communiquant des push sur nos applications alors pour les communiquer comme je vous le disais il faut qu'elles soient utilisées souvent et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien chez nous donc sur le parisien on est à 21 visites par mois pour chacun de nos j'allais dire nos applis connotes qui n'existent pas et sur l'équipe qui est encore plus addictif on le sait pour les hommes et pas seulement on a effectivement une visite par jour en moyenne donc on a une application qui va être ouverte si vous utilisez les applis le parisien ou l'équipe ou une autre appli d'actualité c'est vrai que très souvent on l'ouvre le matin en se levant pour prendre les actus et puis on les laisse ouverts pendant la journée et dernier point parce qu'on veut être très respectueux il faut que ces gens aient accepté de recevoir des push et on a un taux d'acceptation des push sur nos applis qui est entre 60 et 65% ce qui est 3 fois plus élevé que le marché donc ça c'est le premier point de notre offre donc on lancera sur l'équipe à la fin du mois de février et sur le parisien avec la nouvelle application courant mars le premier point de cette offre c'est effectivement la couverture le deuxième c'est qu'on veut raconter une histoire avec les marques alors pourquoi on veut la raconter pour plusieurs raisons déjà c'est dans notre ADN de raconter des histoires deuxièmement parce que sinon ça ne va pas marcher si jamais quelqu'un qui a une appli d'équipe se met à recevoir 12 promos dans la journée avec des taux de réduction qui viennent de nulle part ça ne va pas être bon pour la marque et ça ne va pas être bon pour l'équipe et donc on fait le choix c'est pour nous la même philosophie que les nativades donc finalement on emmène les nativades in store et on se fixe une exigence positive qui va être de raconter des histoires à travers ces poux donc on commencera et je vous l'annonce avec Aéroport de Paris qui sera le premier annonceur et on travaille activement sur différentes histoires qui pourraient être racontées alors je vous prends l'exemple caricatural des hommes et du sport mais comme je suis une femme je peux le dire mais imaginons qu'on peut imaginer des campagnes qui vont être faites pour Interflora qui vont envoyer des poux SMS brander l'équipe en disant c'est le troisième match de la semaine pensez à lui offrir des fleurs quand on passe à côté d'un Interflora c'est quelque chose qui fait qu'on a un poux qui est à la fois promotionnel on est transparent parce qu'ils savent que ça vient de l'équipe on met le logo mais on n'est pas dans quelque chose qui est intrusif qui n'est pas adapté et si on a une bonne gestion de la pression commerciale sur le nombre de poux dans la journée ou dans la semaine on n'est pas intrusif sur le parisien on va proposer aux gens qui passent devant la FNAC de faire un break de l'actualité en lisant le dernier prix concours donc on va chercher à chaque fois à avoir des messages qui sont qui incitent à aller dans le point de vente dans le centre commercial mais en faisant levier sur tout le lien de confiance qu'il y a avec la marque donc ça c'est le deuxième élément la couverture raconter les histoires donc la confiance et la connivence et puis bien sûr la data ça si je suis honnête ça ne va pas être dès le démarrage mais il y a un terrain de jeu extrêmement excitant autour de ce qui sera faisable c'est à dire que si vous prenez 10 millions de gens potentiellement ça fait quasiment une personne sur 4 ou 5 qui va rentrer dans un point de vente dans un centre commercial et on peut en respectant leur anonymat donc sur base d'ID mais on peut connaître tout leur comportement et les points dans lesquels ils sont allés dans le magasin donc là dessus on a vraiment vocation à être le partenaire des marques et des distributeurs donc tu parlais justement si on revient un peu sur le sujet de la géologue comment ça fonctionne je ne suis pas sûr de ce que tu peux expliquer j'ai supposé oui j'ai fait mais ouais alors c'est quelque chose sur lequel on va travailler nous en complémentarité avec nos clients donc on n'a pas vocation à devenir prestataire technique de solutions e-beacon enfin il y a plein de gens qui font ça bien mieux que nous mais l'idée c'est que pour un alors prenons un centre commercial cléplière mais on pourrait prendre un magasin Leclerc ou les enseignes Fnac mais qui déciderait de s'équiper en e-beacon donc c'est des petits émetteurs très discrets qui vont émettre à 5 mètres 10 mètres 60 mètres enfin selon la portabilité qu'on souhaite avoir et puis la précision parce que ça revient enfin il y a un aspect magique on peut faire de l'analyse de parcours en comportemental comme on fait sur internet depuis 10 ans mais on peut imaginer le faire en magasin de façon très précise et le stocker sur un quart des visiteurs donc pour ces enseignes qui vont souhaiter mettre ces bornes et qui enverraient des alertes sur leurs clients qui ont leurs applications mais qui peuvent être un nombre trop limité on va leur permettre de travailler aussi sur nos lecteurs du Parisien et de l'équipe et donc d'envoyer des alertes racontant des histoires et incitant à entrer dans le point de vente et à consommer sur nos lecteurs sur nos 10 millions d'applis téléchargés et donc d'un point de vue si je me place du point de vue utilisateur comment vous allez justement doser ce flux de notification que vous allez envoyer dans le cadre dans le flux de vos push classiques pour qu'effectivement l'utilisateur moi en premier ne se sente pas forcément submergé de choses ou de choses que je n'ai pas forcément demandé d'avoir alors c'est un point effectivement très important alors c'est quelque chose sur lequel nos éditeurs donc les équipes éditoriales et digitales du Parisien et de l'équipe ont déjà un grand savoir-faire parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui un dosage très fin même dans les push qui sont envoyés pour de l'éditorial de savoir ce qu'il faut envoyer très vite il s'agit d'être toujours le premier devant le monde au Figaro mais il ne faut pas non plus en envoyer trop et donc il va s'agir pour nous à la régie à Morimedia d'appliquer ça à la publicité alors on va le faire de façon très humble comme il faut tout le temps être en digital c'est à dire qu'on va apprendre en marchant alors on va partir d'a priori a priori on ne voudra pas qu'un lecteur de nez reçoive plus de 3 offres par jour enfin au dessus ça paraît vraiment quelque chose de trop intense et puis on va mesurer peut-être que c'est seulement une peut-être que c'est trois peut-être que ça dépend si on les classe par nature entre des offres promotionnelles et des offres servicielles et puis là-dessus ce qui va beaucoup nous aider et qui se développera dans le temps c'est toute la partie data parce qu'encore une fois si ce qu'on envoie est pertinent pour la personne à partir des données qu'on va avoir nous sur leur profil ou des données que pourraient avoir les annonceurs on va tout de suite être dans quelque chose qui a une plus forte acceptabilité et puis surtout ce qu'on cherche pour nos annonceurs c'est un impact c'est à dire que sur 100 personnes qui reçoivent une alerte pour de maximiser les gens qui vont convertir en entrée en magasin et en conversion donc il ne s'agit pas de le faire uniquement en volume même si on apporte un accélérateur de couverture mais vraiment en efficacité d'accord c'est un point effectivement très très important je pense qu'on est tous sensibles à cette notion de respect de la vie je donne un exemple je pense que c'est quelque chose imposé par la CNIL mais ça fait partie par exemple des choses où avec chaque annonceur qu'on envisage on le prévalide il est obligatoire de prévenir à travers une pancarte ou quelque chose qu'il y a une borne beacon installée que les gens et ça peut être tourné en très bon storytelling ça peut être très positif en disant vous passez à côté vous pouvez à travers votre application Clépierre Millennium ou le Parisien recevoir des offres exclusives mais on ne montra pas d'opération si ces principes ne sont pas respectés parce que on tient beaucoup à respecter nos lecteurs et c'est ce que les marques viennent chercher chez nous très bien ça me fait une belle transition pour Frédéric qui va justement nous parler de beacon de marketing de proximité les enjeux qu'est-ce que toi tu vois pardon qu'est-ce que toi tu vois comme enjeu pour le marketer justement on parlait de data on parlait de messages pertinents au bon moment c'est vraiment un sujet qui est hautement passionnant je pense qu'il y a des zones d'opportunité qui sont colossales pour de multiples enseignes de multiples entreprises mais comme l'a très bien souligné Anne il y a vraiment des zones de précaution à bien respecter et c'est un sujet que l'on prend avec beaucoup d'humilité chez Smart Focus dans la mesure où effectivement ce qui nous semble important c'est de faire preuve de bon sens et d'être pragmatique sur ce sujet dans la mesure où effectivement on parle de pression marketing de pression commerciale en fonction du flux etc et notre vision des choses aujourd'hui chez Smart Focus c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on attend comme objectif quels sont les bénéfices que l'on souhaite apporter effectivement aux clients finaux et qu'est-ce que nous on attend concrètement de ce canal-là qui est une commodité à l'instar de l'email de l'SMS ou des autres canaux disponibles comme le print donc le beacon ça repose sur un constat c'est que 75% des utilisateurs français de smartphones aujourd'hui consultent leur smartphone dans les magasins donc ça c'est une donnée préalable qui est intéressante pour autant effectivement on sait qu'il y a une notion de questions de confidentialité des questions aussi de perception du côté intrusif effectivement des push-notes et à notre sens au-delà de la récurrence enfin de la fréquence d'envoi de message qui nous semble important c'est d'asseoir effectivement ce canal-là à l'instar de l'email ou des autres canaux par la connaissance client voilà la connaissance client c'est vraiment un sujet qui est important donc chez Smart Focus notre stratégie c'est vraiment effectivement d'agréger un maximum d'informations provenant du CRM des réseaux sociaux des bases transactionnelles des bases produits etc. toutes les informations qui sont possibles imaginables pour construire une vue unique client et une connaissance client qui repose sur une plateforme big data sous format Hadoop pour que l'on puisse ensuite contextualiser et personnaliser le message parce que lorsque je me rends dans une boutique c'est pas simplement effectivement que la fréquence qui peut faire en sorte que je puisse être frustré de recevoir une communication c'est bel et bien aussi la pertinence et la personnalisation je vous donne un exemple si je vais dans une concession automobile et que moi je suis plutôt fan des voitures sportives ça m'intéresse absolument pas d'avoir un push sur une Twingo je vous donne un autre exemple si j'aime plutôt les chemises cintrées ou les costumes cintrés ça m'intéresse pas d'avoir des vêtements qui sont amples par exemple donc cette notion là pour nous elle est fondamentale et c'est vraiment un préalable impératif pour faire ce canal une réussite d'accord et comment tu vois justement on parlait on voit que la data est une vraie problématique finalement puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir des messages qui sont pertinents et la connaissance client comme tu l'as signalé est importante comment tu vois toi sur justement le marché je crois que tu as un certain nombre de retours d'expérience à partager avec nous mais comment tu vois ces enjeux là les freins aussi pour les marques les freins c'est effectivement je dirais plusieurs choses c'est effectivement comme je l'ai dit on met pas la charrue avant les bœufs c'est à dire qu'il y a vraiment nécessité d'avoir cette connaissance client pour pouvoir utiliser ce canal de manière optimum pour pouvoir l'orchestrer par un système de touches ou d'événements et pas simplement que par un trigger par exemple défini à une date précise il faut rentrer beaucoup plus en profondeur et dans la finesse dans l'utilisation de ce canal et donc ça nécessite beaucoup de travail il y a beaucoup de réflexions qui sont menées ici et là effectivement comme le disait très bien Anne sur les aéroports des gares des départs d'attraction et beaucoup de retailers et je pense que tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a une vraie zone d'opportunité parce que ça touche une masse très importante mais pour autant ça demande un travail en amont et effectivement de travailler véritablement le parcours client qu'est-ce que l'on veut obtenir en termes de bénéfices qu'est-ce qu'on veut adresser comme titre de message et ça il faut être extrêmement attentif à cette notion-là il faut travailler au préalable le parcours client que l'on souhaite pour ses clients pour travailler sur son expérience client Oui et l'intérêt aussi de ces technologies c'est que l'information justement des flux de personnes sur un lieu de vente de manière en indoor est remontée aussi donc il y a à la fois de l'information qui finalement redescend vers le consommateur mais d'un point de vue aussi marque, annonceur vous récupérez aussi finalement de l'information qui est précieuse sur le comportement Oui c'est le but c'est pas simplement que de faire de la descente c'est aussi Tu veux dire quelque chose ? Bien sûr Je suis excitée d'avance par l'opportunité que ça permet de faire en remontée en analyse comportementale Oui Tu voulais un slide sur un retour d'expérience parce qu'il faut dire que sur toute la technologie beacon c'est quelque chose qui est relativement récent on va dire que c'est un an une petite année et demie on commence vraiment à voir les bénéfices c'est très répandu aux Etats-Unis énormément de retailers ont déjà adopté et sont en phase pilote sur ces technos-là mais il y a finalement peu de retour d'expérience à date sur ces éléments-là on est plutôt en phase de test and learn Frédéric, tu voulais partager avec nous une expérience justement concrète Oui, bien sûr Au-delà de celui de Anne que j'ai trouvé très intéressant effectivement on a mené effectivement un pilote sur un centre commercial en Angleterre en Royaume-Uni il y avait plusieurs objectifs parce que les centres commerciaux ont aussi une volonté de récupérer de l'information de mieux maîtriser les datas au-delà du fait de pouvoir monitorer les zones chaudes zones froides pour pouvoir réviser les baux commerciaux évidemment ça, ça les intéresse donc là cette opération c'est une opération qui s'appelait Lady's Night et donc le but c'était effectivement d'animer un peu cette soirée avec un spot zone pour faire en sorte que les chopeuses téléchargent l'application du centre commercial et donc là il y a eu à peu près 4000 visiteurs pour plus de 500 téléchargements en deux heures donc il y a eu un certain taux de réussite effectivement sur cet objectif-là et également des offres promotionnelles et tout ça c'était vraiment marketé avec de la PLV sur place pour faire en sorte effectivement d'augmenter l'adhésion et l'engagement client donc c'est autour de 15% de taux de transfo sur la partie effectivement du panel qui était visée sur cette opération donc là c'est intéressant c'est une opération spot mais on peut voir effectivement que l'objectif à un terme effectivement des marques c'est d'avoir quelque chose dans la durée et qu'ils puissent s'inscrire comme le disait Delphine sur un programme finalement de communication et d'engager une conversation dans le temps avec vos clients alors peut-être tu voulais parler des prochaines étapes je peux en parler un petit peu mais pas énormément juste avant on va peut-être conclure je ne sais pas le temps qui nous reste précisément je n'ai pas du tout fait attention au temps je vois le timekeeper qui arrive bref pour conclure j'ai peut-être une question à vous poser à chacun c'est deux minutes c'est amplement suffisant même si le sujet mériterait qu'on y passe encore plus de temps une question à vous trois les projets de 2015 et à venir on a parlé de choses très concrètes là maintenant mais pour vous est-ce qu'il y a de l'innovation des grands chantiers autour de ces aspects de géolocalisation de Beacon je commence par toi Delphine chez Clépierre oui bien sûr il est urgent qu'on apprenne de tout ça je voyais ce qui est testé en Angleterre nous aussi on a notre semaine des femmes en or qui est donc chaque année en septembre les golden ladies voilà et donc ce sont des offres c'est traditionnellement des opérations chéquiers qu'on connait et donc là l'idée c'est petit à petit effectivement mais il faut un wifi qui fonctionne très bien donc ça c'est aussi un autre aspect de la maîtrise des lieux il faut passer au beacon voilà le beacon mais il y a aussi bon quand même voilà et donc en fait ça demande quand même de télécharger l'app donc le wifi peut être utile quand même mais disons qu'en tout cas c'est vraiment ce genre de système qu'on teste parce qu'on veut associer à de l'événementiel en effet le fait de pouvoir créer une occasion de communiquer et de venir effectivement chercher des offres on a vu cette année le boom du Black Friday donc on peut imaginer que l'année prochaine tout ça va aussi intégrer une forme de digitalisation ludique en tout cas nous on y travaille activement dans les gros projets pour l'année alors on en parlait sur la régie c'est effectivement la data à la fois en continuité sur la partie web et puis tout ce qu'on pourra étendre sur le mobile et côté éditeur parce qu'on commercialise avant tout ce que font nos éditeurs il y a un gros projet local qui sort au mois d'avril Eric Leclerc le directeur des activités numériques dans le Paris du Parisien a commencé un petit peu à en parler dans la presse mais c'est un projet qui mobilise 200 de nos 400 journalistes pour créer une offre en freemium basée sur une application mobile d'information locale jamais vue jusque là donc c'est un gros sujet important vis-à-vis de nos lecteurs et ce sera aussi un point de contact pour les annonceurs en publicité mais d'un point de vue géolocalisation on avait parlé de projets et donc dans la data je l'inclus effectivement dans la famille data effectivement il y a pour nous aussi le fait de l'utiliser pour nos annonceurs et puis le premier annonceur qu'on a c'est effectivement nous-mêmes et on vend à la fois du digital payant et puis on vend encore beaucoup d'exemplaires papiers en kiosque et donc l'utilisation de la géolocalisation c'est aussi quelque chose qu'on va tester que nos éditeurs vont tester le Parisien et l'équipe pour inciter les gens quand ils passent près des kiosques et comme on a en plus une connaissance très très fine de leur centre d'intérêt sportif ou d'actualité pour pouvoir en rebond sur les sujets d'actualité leur proposer d'acheter l'exemplaire du jour avec les sujets qui sont traités donc ça c'est également des choses sur lesquelles on va tester cette année très bien je termine avec toi je termine avec toi Frédéric 30 secondes je négocie allez t'as 30 secondes après les évolutions à venir sur le sujet on a parlé effectivement d'enjeux de personnalisation de contextualisation il y a aussi d'autres enjeux opérationnels rapidement parce qu'on a un petit peu retard sur la partie effectivement des beacons alors c'est la raison pour laquelle nous on a breveté et créé en fait un principe qui s'appelle le virtual beacon je vais pas faire très long sur le sujet mais ça permet grosso modo de faire des économies d'échelle très importantes sur les coûts de déploiement et les coûts de maintenance parce que mine de rien lorsqu'on industrialise un déploiement de beacon et que vous en déployez 1000 ou 2000 le beacon en soi ça coûte pas très cher mais la maintenance peut coûter assez cher donc effectivement on a créé un système qui permet de faire interagir les beacons entre eux et qu'on a breveté et qu'on va au présent moment commencer à distribuer cette année et puis au delà de ça on est capable aussi de faire du mapping dans des magasins pour pouvoir monitorer les interactions par univers par produit par rayon etc de sorte à aider le e-merchandising et le s-merchandising à travailler plus efficacement très bien merci à vous trois je pense que le sujet était super intéressant super intéressant merci à vous